Phoenix a une histoire au niveau de la draft, je pense qu'ils n'ont pas eu un draft pick depuis De'Andre et Ayton. Et donc je pense que c'était quelque chose pour eux d'enfin avoir un nouveau rookie et tout ça. Et donc je pense que c'est pour ça que les fans étaient assez excités à ce niveau-là. Et je pense qu'il y avait beaucoup de confiance qui était mise dans mes mains directement des coachs et tout ça. Et comme j'étais leur seul joueur pendant la Summer League, je pense que ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'est d'essayer de m'adapter au plus vite possible au style de jeu et tout ça, et de faire comprendre que j'étais une priorité pour tout ça. Et donc je pense que ça a très bien déroulé, juste parce que j'étais assez confortable et ils m'avaient donné cette confiance dès le début. Toi, au niveau personnel et dans ton jeu, quels ont été les premiers éléments sur le terrain que tu voyais qui étaient différents par rapport à la fois au workout et à la NCA ? Au workout, je dirais plus, c'est une autre sélection de joueurs. Donc je pense qu'en division 1 de basket, je pense qu'il y a 300 et quelques équipes. Et quand tu fais les workouts, c'est les meilleurs de chaque équipe. Et c'est vraiment comme une sélection qui continue à se rétrécir. Et donc tu vois vraiment le niveau des joueurs qui commence à augmenter et tu réalises ce que tu es en train de faire et que tu es en train de t'approcher de la NBA. C'est vraiment une réalisation d'à quel niveau la NBA ? C'est vraiment une réaction d'un des joueurs qui sont en train de t'approcher de la NBA.